Le texte d'aujourd'hui de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13 Chaque fois que je lis ou j'entends le texte d'aujourd'hui de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, j'aime imaginer Jésus devant ses disciples, tentant encore une fois d'expliquer le concept du royaume des cieux. Et cette fois-ci, ils changent un peu d'attitude, de stratégie, ils leur demandent d'essayer de trouver une image pouvant représenter ce nouveau monde institué par Dieu. Alors les disciples forment un caucus, et étant donné qu'ils vivent déjà sous l'occupation de l'Empire romain, ils sont convaincus que le royaume des cieux doit être nécessairement quelque chose d'impressionnant, de puissant, de majestueux. Un premier disciple suggère l'image d'un aigle, un autre mentionne une montagne, et tout à coup, quelqu'un affirme que la réponse doit être un cèdre du Liban. Parce qu'un cèdre du Liban, c'est un arbre immense, solide, qui peut vivre pendant des siècles, et le roi Salomon a utilisé ce bois pour construire la charpente du temple à Jérusalem. OK, on y va avec la famille, le cèdre du Liban. Jésus revient. Avez-vous votre image là en tête? Oui, oui, Jésus, on l'a. D'accord. Alors le royaume des cieux ressemble à le cèdre, le cèdre, le cèdre, à une graine de moutarde. Pardon? Une insignifiante graine de moutarde. Jésus, nous n'y es-tu toi là? Ben oui. Le texte de ce soir nous offre une autre série de paraboles au sujet du royaume des cieux, tout aussi déstabilisante les unes que les autres. Jésus tente d'expliquer un concept relativement abstrait et intangible en utilisant des exemples concrets de la vie de tous les jours. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde plantée par un homme, du levain utilisé par une femme pour faire du pain, un trésor caché dans un champ ou une perle vendue sur le marché. Cependant, chaque histoire a quelque chose d'un peu bizarre quand on y pense. Pourquoi se départir de tous nos avoirs et peut-être vivre dans la pauvreté pour posséder un seul objet précieux? Pourquoi l'homme qui découvre un trésor ne le ramène-t-il pas immédiatement à la maison au lieu de tenter d'acheter le champ? Qu'est-ce qui arrive si une femme met du levain dans la pâte, mais que le pain ne lève pas? Ce soir, je voudrais me concentrer sur la première parabole, la célèbre histoire de la graine de moutarde. Avec les siècles, on a domestiqué cette histoire-là en l'en transformant en un récit inspirant. Cette graine représente le mouvement que Jésus et une poignée de disciples ont humblement démarré et qui a grandi et grandi pour devenir l'Église universelle d'aujourd'hui. C'est un message très encourageant pour toutes les petites communautés de foi naissantes comme la nôtre. Un jour, ce sera notre tour, nous serons cet arbre qui habitera les nids des oiseaux. Mais malheureusement, cette histoire comporte deux problèmes. D'abord, la graine de moutarde n'est pas la plus petite de toutes les graines et lorsqu'elle pousse, elle ne devient pas un arbre, mais un arbuste. Jésus, ici, semble un peu exagéré, ce qui ne devrait pas nous surprendre parce qu'il était constamment entouré de pêcheurs qui devaient attraper des poissons gros comme ça. Mais surtout, le problème est que la moutarde est une espèce florale envahissante, très difficile à éradiquer. C'est un peu comme de la menthe. C'est les pissenlits qu'on tente d'arracher tous les printemps qui reviennent nous narguer l'année suivante. « Coucou, on est de retour! » Le royaume des cieux est comparé par Jésus à ni plus ni moins à une mauvaise herbe nuisible que personne de censé ne désire planter dans son jardin volontairement. À première vue, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais en même temps, lorsque le royaume des cieux, la présence de Dieu dans notre vie, comme certains l'expliquent, se pointe le bout du nez dans nos vies, l'expérience est rarement planifiée ou structurée. Et plus souvent qu'autrement, ça n'arrive jamais au bon moment. Et ça arrive d'une manière presque chaotique. Cette nouvelle réalité trouve le moyen de bousculer toutes nos belles certitudes qu'on a pris le temps de soigneusement planter pendant nos années. Et même si on se dit que parfois, nos vies seraient peut-être plus simples sans cette satanique idée de Jésus, on doit se rendre à l'évidence qu'une fois infectée par cette mauvaise herbe, c'est difficile de s'en débarrasser. On ne veut pas vraiment arrêter d'être généreux, de manifester de la compassion pour son prochain ou de créer un monde meilleur. On ne peut pas oublier que l'on contrôle rendement l'évolution des résultats de nos projets, de nos mouvements, de nos églises. On est obligé d'accepter que malgré toutes nos belles préparations, quelque chose d'autre puisse émerger à partir de nos plans originaux. Et c'est peut-être pourquoi que le royaume des cieux se retrouve loin des réflecteurs, de la une des journaux, des actions spectaculaires, mais un peu plus dans nos activités quotidiennes les plus banales et ordinaires. La présence de Dieu ne se trouve pas nécessairement dans les trésors somptueux ou les signes de puissance, mais plutôt dans les dernières places qu'on puisse imaginer, dans des moments de vulnérabilité, dans l'abandon de notre volonté de tout contrôler. Encore une fois, Jésus pouscule et renverse nos attentes, malgré tous nos efforts, le royaume des cieux, on apprend que ça ne se contrôle pas et ce royaume ne peut pas être complètement éradiqué de nos vies. Le royaume des cieux est quelque chose de tenace et qui est là pour durer. Merci d'avoir écouté. Merci d'être là. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !